Yo les mecs, c'est Inadral, si vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui les gars pour une nouvelle vidéo, la suite de ce Tour de France avec Greg Van Avermaet et les CCC Aujourd'hui les gars, la montagne, la vraie, et oui aujourd'hui les gars, deux étapes de montagne, Lyon, le gros colombier, arrivé hors catégorie, très difficile Aujourd'hui c'est arrivé, et l'étape avec l'arrivée à Villars de Lens, un peu plus facile, donc c'est parti les gars, aujourd'hui du coup 15ème étape, 13ème jour Oui c'est ça, 13, 13ème jour en jaune les gars, pour Greg Van Avermaet, on va essayer de faire ce qu'on peut On a une 14 d'avance sur Primoz Roglic, ça va être dur de garder ce maillot les gars, vu ce qu'il nous attend dans le final Après on va voir, avec Greg, on va voir ce qu'on peut faire, mais leur catégorie là, il va faire très très mal sur la fin Pino, Bernal, Roglic favori de l'étape On va bien voir ce qu'on peut faire Alors je pense qu'on va mettre Zacharine à l'avant, il y a 20 points à aller chercher J'hésite Est-ce que l'échappée peut aller au bout, c'est que je veux savoir, je ne sais pas du tout Zacharine Je ne sais pas du tout, si je mets un petit Yannert aussi Vous savez quoi les gars, on va mettre Yannert à l'avant Pas pour défendre les points, on ne va pas jouer les grimpeurs avec Yannert C'est juste pour aller voir, juste pour voir si ça va au bout Donc on va aller quand même On a combien de points d'avance avec Zacharine les gars, ça fait quasiment une semaine que j'ai joué ce tour de France Avec Greg Van Avermaet, donc je ne sais plus du tout Classement Maillot à poids On a 30 points d'avance sur Charman Donc on va voir On a toujours 165 dans ce peloton Ce départ de Lyon Allez, on va essayer d'y aller les gars Avec Yannert, on n'est pas dans le jeu au général Je vais regarder où, on a plus d'une heure avec Yannert 70 nés au général Et les gars, il y a un sprint interne dès le début Donc pourquoi pas essayer de mettre Matteo Trentine à l'avant avec son beau maillot vert Pourquoi pas essayer de le mettre à l'avant, Matteo C'est Pio Bilbao qui sort aussi l'italien Si on court de la Astana Oula, ça roule fort là Il faut que le groupe de derrière il rentre, voilà Mais il faut que le peloton laisse partir Je ne sais pas si ça va laisser partir En tout cas, moi les gars, je ne peux pas forcément collaborer Tu sais quoi les gars, on va passer sur Yannert On va dire à Trentine de collaborer parce que là Yannert n'est pas absolument pas On a une minute d'avance, derrière c'est qui ? C'est Ineos qui roule déjà très vite les gars Parce que le classement général les gars Avant cette 15ème étape, ça donne Van Avermaet, une 14 d'avance sur Roglic Et une 35 sur Bernal Donc voilà Bernal aujourd'hui, il a des ambitions Clairement le Colombien Donc on va voir ce que ça donne Allez les gars avec Mateo 30, juste objectif Prendre les 20 points Après on va se relever Il y a quand même du Ouran Il y a quand même une grosse échappée Du Bilbao, tout On va faire un inventaire les gars sur l'échappée D'accord, il y a le petit bug qu'on aime Alors on a du Thomas Deyen pour la Loto Soudal Peulbao pour la Barren McLaren Weiko Kelderman pour la Sunweb Edric Mas pour la Mobistar Jack Egg pour la Mitchelton On a du Taramay pour la Direct Energy Du Rigoberto Ouran Pour la Education First Drapak Et je crois qu'on a fait le tour Et du Michael Woods aussi pour la Drapak Donc vraiment les gars une grosse échappée Effectivement C'est parti Bon il y a Nerf, le problème c'est que là La barre de vie c'est pas ouf Donc on va passer sur Trentin Pourquoi il protège lui ? Je t'ai pas demandé de protéger mon frère D'accord je vais mettre les protections Zacharine Protéger mon overmat Allez D'accord super yes 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 Il va falloir rouler à 100% Clairement Voilà hop on est rentré Bon vous savez quoi on va collaborer les gars au moins jusqu'au sprint inter Sinon on va pas arrêter de se faire lâcher Allez Allez il y a que 5 points pour le peloton Donc allez on va essayer de passer en tête avec Matteo Trentin Je rappelle qu'on a combien de points ? On a 207 et derrière Voilà les gars on fait ouvrir le classement Et voilà on a Valgren Qui s'est bien replacé avec sa victoire À Lyon Colbrelli 180 points Voilà c'est très intéressant de passer en tête de ce sprint inter Avec Matteo Bon évidemment eux voilà ils vont le disputer pour nous faire chier Allez Matteo Allez Trentin Voilà on les fume tous Tranquille Pour Matteo les gars on va tranquillement Aller prendre les 20 points Voilà hop tranquille On va attendre le peloton par contre Yann Hearth Voilà quoi Faut rentrer Bon voilà les gars on va passer sur Yann Hearth On va dire À Trentin D'attendre Attendre Van Averma Tac C'est bon les gars On peut plus perdre le maillot vert aujourd'hui C'est bien Par contre Yann Hearth Et voilà bon on est plus que neuf Mikel Landa Avec Simon Yates Qui tente de sortir Ils sont loin en général 18ème et 19ème On peut laisser filer clairement Mais d'accord Il y a déjà des attaques Plus dangereux maillot à poids Le plus dangereux maillot à poids Ok 27 points Le 7ème Rennes Tarama Et donc vraiment pas de soucis aujourd'hui On regarde un peu dans le mal Derrière On a Tish Binout Qui attendait de sortir aussi Vous savez quoi les gars Je le fais jamais Michael Woods est mort J'ai envie de me mettre Voilà tranquillement On va se mettre un petit peu On a vu les premières personnes Dans ce col Vous voyez les gars Les pourcentages sont très durs On va passer sur Enfin surtout Dans les 5 derniers kilomètres On va passer sur Van Averma On va tranquillement On va monter en première personne Pour voir un peu Ce que ça fait avec notre maillot jaune Par contre ça accélère là Ça accélère Qui c'est qui roule comme ça Bah Castro Viro Pour la Ineo C'est égal à Ineo C'est vénère Bernal est déjà position Troisième position du peloton Ça roule très très fort On a beaucoup de DLH Les jeunes depuis 89 On a eu un groupe de 62 distancés derrière Les gars ça y va déjà très très fort Clairement On va attendre les gars Pour prendre les gels On va prendre les gels À 3 km du sommet Devant Yannert Il va bientôt Le prendre aussi son gel Les échappés auront bien du mal À aller au bout Les tacs On donne le gel à Yannert Et les gars on n'est plus que 63 On a vraiment Une Bah simplement Une grosse étape On a déjà pu Zachary Il est à nos côtés Qui est déjà bien loin Il nour Il n'y a plus qu'Uran Seul devant Les gars Yannert derrière A sa poursuite Il n'y a plus que 56 secondes Je n'avais même pas vu Bon on va donner les bleus Les gars Les gars L'étape est infernale L'étape est infernale Mickaël Landa Bah voilà Il a voulu attaquer Mickaël Il est très très loin Parce que les gars Étape très très dure Yannert devant On va le reprendre je pense L'avant de la course C'est à 2 km Bah bon Yannert les gars C'est terminé On va être rapidement tout seul Avec 20 à 20 On passe au sommet Oh non Oh non C'est dur Oh c'est dur Oh c'est dur les gars Sérieux Oh Roglitch est derrière Roglitch les gars Est derrière J'ai même pas fait gaffe Par contre là Faut rentrer Faut rentrer Allez tranquille On va être avec Pinot Roglitch les gars Est derrière On a 60 bornes de l'arrivée Mais Roglitch Il est avec Thomas Ils sont dans un Dans un groupe de 15 là Et Primoz N'est pas là Bon tranquille Ça va Ça va rentrer pour Pour Primoz Groupe de 7 Il y a du moulin Les gars Le peloton est déjà réuni Le peloton est déjà réuni On est quand même encore Très très loin De l'arrivée Donc c'est ça qui fait quand même Très peur Je vais pas se mentir On est tous équipés On rentre On a Sergio Yita Qui attaque Col de la biche Oh non mais là Là les gars Faut que ça se calme Le peloton est à 2 km du sommet On tranquille les gars Le peloton se calme un peu Et là devant Sergio Yita Et Julio Chikone Il retourne Ça y retourne Les gars Avec la tête Ne bouge pas les gars Allez les gars On va t'en arriver dans le final Déjà On a Woodpool Ce qui est temps de sortir aussi Avec Wilco Kelderman Et ça y magnète Plus que 20 km Pour le groupe de tête C'est parti pour la deuxième montée Du Grand Colombier Allez c'est parti les gars Le Grand Colombier On est plus que 44 dans le peloton C'est parti C'est parti 15 bornes de l'arrivée Devant Simon Yates Sergio Yita Sont tout seul Derrière Et Julio Chikone Et Woodpool Ce qui est à 40 secondes Donc l'échappé les gars N'ira pas au bout Sur cet état par contre On est mal placé Avec Greg Il faut remonter à tout prix On a Ouran là A notre gauche Ronglitch et Alaph Ils sont mal placés aussi Par contre là Les Ineos Regardez ce train Oh la 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 C'est un délire L'Armana Ineos Les gars Le peloton Il va au sprint Super Le peloton Les gars Il va au sprint Moi je suis bien mal placé Avec Greg Donc il faut remonter Et là Le peloton Il est vénère Les gars Surtout les Ineos Regardez les Ineos Sont au sprint Les Ineos Montent l'attention Au sprint Clairement là Bernal Les Ineos Ont travaillé toutes les journées Si Bernal ne fait pas Un résultat aujourd'hui Je crois qu'il va se faire Clairement Éclater Dans le bus Ineos Chacun va y aller De sa petite droite Dans le visage de Bernal Parce que là Clairement Le travail Des Ineos Depuis le début De cette étape Notamment de Castro Viro Et Kato Encore à l'avant Alors qu'on prend Il y a Maximian Charman Qui est bien placé aussi A l'avant de ce peloton Par contre les gars Ouais Bon il n'y a plus que ça Joey Gita à l'avant Et Simon Yates Intercalé 13 bornes Encore à tenir Pas d'attaque Pour le moment On est plus que 40 Moi j'ai Yannert avec moi Yann faut que tu tiennes Et que tu viennes me protéger Allez Wawa Qui remonte aussi Giren Thomas Les deux Ineos Sont tellement fort Qu'ils distancent tout le monde Ça réaccélère C'est infâme Les gars Vraiment Les Ineos Allez Godu Qui est là Pour Thibaut Est-ce qu'ils vont nous refaire Comme dans le tourmalet L'an dernier On ne sait pas Parce que là Pour le moment C'est Ineos Qui met vraiment Un tempo de malade Il n'y a plus que ça Joguit à l'avant Les gars Le coureur de la De la drapac Ok Kato C'est terminé Par contre les gars Moi j'ai pu Faut que je Calme Sinon les gars J'aurais pu Oh la la Merci le bloc Dalla Philippe Super Il y a un petit replat Là qui va faire du bien Et les gars Regardez Moi je suis Les gars C'est chaud Je ne peux pas Vraiment plus Il est où Yannert Yann il est là Yann c'est fini Je suis très très mal placé Les gars Mais je n'ai pas le choix D'y aller comme ça Les David et Formolo On va être distancé Du peloton On va tout de suite rentrer Ça roule beaucoup trop fort Il y a son plus que 29 Et moi les gars Je vais y monter comme ça Je ne veux pas vraiment plus Bon allez on est revenu Christopher Froome Les gars Il a fait son boulot Il est distancé C'est qui qui attaque devant C'est Bokem Oh les blocs Charman Charman Qui m'a complètement bloqué On est à 10 km du sommet En ce qui concerne Et Julien Alaphilippe Les gars est parti Le 4ème de Général Ce matin à 3 minutes Allez les gars On va assurer le tempo Pour descendre le mal Là c'est impossible On va faire la montée Qu'on peut Avec Greg On a encore A 10 bandes de l'arrivée Je ne sais pas Comment ils font devant Mais c'est terminé Pour Tom Dumoulin C'est terminé Pour Sergio Higuita Et Rigoberto Ouran On va faire la montée Qu'on peut En tout cas Julien Alaphilippe Devant il est parti Il est parti Julien Moi je suis revenu Les gars Mais je peux vraiment plus Encore je garde mon bleu Parce qu'on est quand même A 8 bornes du sommet C'est le truc C'est fini Pour aller rendre Valverde Comment ils font C'est con On va remonter comme ça Les gars On va reprendre du monde Au passage Allez on avec Ouran Et ça y va Thibaut Pinot Suivé par Jure Alaphilippe Allez c'est fini Pour Nibali Notamment le 22ème Ce matin Vincenzo Nibali Qui fait pas Un super tour de France Le requin de Messines Bon et puis Il commence à être vieux C'est pareil Là on est avec Barguil Devant c'est fini Pour Alexey Lusenko Lusenko a fait quand même Une grosse étape Le mec était encore là Alors que Lusenko C'est plus un mec De ballon De sprint A la base Alexey Le Kazakhstan Le Kazakhstan Le Kazakh Le Kazakh Ouais le Kazakh C'est fini pour Jakob Fulsang Devant 16ème Jakob Fulsang Qui fait pas du coup Du tout Un super tour de France Non plus Le Danois 16ème ce matin A 12-28 Les gars je fais vraiment La montée que je peux Là avec Avec Greg On va prendre le bleu On va prendre le bleu Maintenant A 7 bornes du sommet Allez On va faire vraiment La montée qu'on peut Et c'est sûr On va perdre le jeu Aujourd'hui En tout cas Devant ils sont partis L'assist Thomas Bernal Quintana Roglic A la Philippe Pino Alors qu'on va revenir Sur Jakob Fulsang On est avec Nibali Warren Barguil Et Alexey Lutsenko On va agir tout de suite Les gars Il prend la tête Du général virtuel Ouais bah Roglic étant jaune Pour le moment On les voit Tout là-bas Et devant C'est attaqué encore Pino Quintana Roglic Julien La Philippe Bernal Racouchero C'est terminé Pour Garim Thomas Ils sont plus que 5 Entre leaders Pas d'équipiers Les gars vraiment Je sais pas comment ils font Vous savez quoi On va réaccélérer Un peu avec Avec Greg On a 6 bornes du sommet Il faudra accélérer un peu Là on va revenir Sur la portion plate Allez On va essayer de limiter La casse au maximum Mais on va perdre le jaune C'est une certitude On aura fait ce qu'on pouvait 13ème jour en jaune Pour Greg Bonneverman C'est quand même Déjà fabuleux Allez En tout cas on fait On gère notre ascension On gère notre ascension Devant on a Lopez Godu Ils a guéri par Ouais Lopez Qui perd gros aussi Lopez 8ème ce matin A 7,40 Lopez qui va Qui va perdre gros aussi Aujourd'hui Bon pas tant que ça En réalité Mais devant Thomas a réussi On revient Sur 10 Il y a un regroupement Allez les gars Là c'est des portions Plus plates On peut accélérer Et Bernal Attaqué Avec Julian A la Philippe Et Bernal Pour le moment Il s'envole Vers le maillot jaune Le Colombien On les voit Là bas Regardez On les voit A droite Monter les deux Ils sont à fond Ils sont vraiment à fond Derrière c'est Primoz Roglic On voit à l'écran On le voit Qui prend la La chasse Thibaut Pinot aussi Allez nous On revient les gars Sur le groupe Godu Lopez Et Ils a guéri par contre Sayon Ils a guéri pas très fair play Quand le deux me voient Revenir et attaquer directement Pas très fair play L'Espagnol Allez on reprend David Et Bernal les gars S'en va Bernal les gars S'en va chercher Le maillot jaune Le Colombien Avec cette attaque Il a mis clairement Julien Lafilippe à l'arrêt Regardez dans ses pentes Il va aller s'imposer Le Colombien Et il va sans doute Prendre le maillot jaune Nous on va essayer De limiter la casse Les gars au max Avec Greg On revient sur Thomas Et quand même On fait une belle ascension On revient sur Thomas Et Pierre Latour Ou Romain Bardet Je ne sais pas du tout Je crois que c'est Romain Bardet A voir Ouais C'est Romain Bardet Donc on fait quand même Les gars une très belle ascension Allez on va prendre le rouge Avec Greg Van Avermaet Attention les derniers mètres Sont très très pentus Et non c'est Nero Quintana Les gars qui est revenu J'ai même pas vu Nero Quintana qui est revenu S'impose devant Yann Bernal Pinault A la Philippe Primoz Roglic D'accord Et Bokey à Mollema Nero Quintana est revenu Allez nous On va donner Tout avec Greg Van Avermaet Allez Greg Allez on passe la ligne Les gars On aura fait l'étape Qu'on pouvait Clairement avec Greg On a fait ce qu'on pouvait On a essayé de sauver Notre maillot Bon ça passe pas les gars Du coup Nero Quintana J'ai même pas vu les gars On va se voir le dernier Qui le met ensemble Parce que Nero Quintana A attaqué Pourtant Bernal les gars Avait mis clairement Dans la sauce Julien Il faut le dire Il l'a mis clairement Dans la sauce Julien La Philippe Était totalement à l'arrêt Il perdait seconde par seconde En quelques A chaque mètre Clairement Donc on va revoir ça Est-ce qu'on aura Des ordi aujourd'hui Je ne sais pas Le fameux Jacob C'est Le mec qui fait derrière Toutes les étapes C'est incroyable Bon alors on va revoir ça Les gars Alors On va aller Un petit peu plus loin Tac Alors ouais Et Yann Bernal les gars Il était pourtant parti Regardez on va revoir Alors on voit là Le Colombien Avec Julien La Philippe Ah ouais Il fait totalement exploser A la fin Il fait totalement exploser A Julien La Philippe Et Bernal Ah il a l'air un peu De Ouais il avait l'air un peu Ouais pourtant il avait l'air bien On va revoir ça D'ailleurs là C'est Pino Roglic Et Nero Quintana Ah ouais Bernal devant N'était pas bien Bernal devant Ah bah oui Bah oui Bernal devant C'est un peu écrasé Et du coup Nero Quintana Qui va passer devant Et Sofa a une magnifique victoire Devant Bernal Doublé Colombien Ouais très belle Bah très belle ascension Jaugée Le dernier kilomètre Très bien jaugé Par Nero Quintana Et il s'impose Encore l'Arkéa Samsic On garde le jaune On le garde les gars Oh ça doit jouer une poignée de secondes On garde le maillot jaune Les gars Mais Greg Vous en avez en match Je vous avoue Je suis choqué On a terminé dans la route Thomas Et de Romain Bardet On garde Excusez-moi Bah je bégaye tellement Parce qu'on garde le jaune Je vous avoue Je pensais pas Bon on va voir Ça doit jouer vraiment Une poignée de secondes Vraiment une poignée de secondes Bon bah les gars Je suis un peu choqué De garder ce jaune On termine à une 38 De Nero Quintana Du coup classement général Pour 3 secondes Sur Bernal Et 4 sur Primoz Roglic Oh là Oh c'est n'importe quoi Oh Ça se joue à une bonne if Genre Bernal Bernal il y a une étape Bah il est en jaune Voilà les gars On saute notre maillot jaune Il n'y a que 3 secondes Et 4 secondes Bon voilà Les gars c'est chaud Bon allez c'est parti La tour du pain Villers-de-Lens 16ème étape De ce tour de France Bon les gars Les deux Comment dire Les trois premiers On se tient En moins de 5 secondes Donc c'est quand même énorme C'est Bon on va voir Ce qu'il y a sur cette étape Les gars Avec l'arrivée à Villers-de-Lens Allez Bernal Pinot Jacob Foulsang Favori Ouais les gars On a fait Une très belle ascension On s'est bien jaugé avec Greg Donc finalement Bon évidemment On garde ce jeu Vraiment avec un coup de chat Faut le dire 3 secondes et 4 secondes Mais on a fait Une très belle ascension On s'est bien jaugé Et euh Bah voilà Dès qu'il y a eu Le petit faux plat là Dans les 4 derniers kilomètres On a accéléré dans ce faux plat Et on a fait simplement Une très belle ascension Euh J'ai envie de De mettre quelqu'un à l'avant Mais en fait Ça va pas au bout Donc ça le truc Ça va jamais au bout On va mettre Fausto Mastanale Il est en pic de forme On va le mettre devant Fausto Mesdames et messieurs Bonjour La configuration de cette étape Offre un dilemme stratégique intéressant Aussi bien pour les favoris Que pour ceux Qui joueront la victoire d'étape Vaut-il mieux Attendre les 3 derniers kilomètres Avant l'arrivée Pour tout donner Et tenter de grappiller Quelques secondes Ou bien lancer Une offensive lointaine Dans la montée De Saint-Isier-du-Moucherotte Histoire d'enflammer la course Mais quitte à ne rien gagner Réponse D'ici 130 kilomètres Alors la position 30 kilomètres Effectivement Il y a la côte Où il y a la première catégorie Là Bah tout simplement Est-ce qu'il y a des favoris On va attaquer là-dedans Je sais pas On a eu deux hors délais Hier On est plus que sur 63 Excusez-moi Allez c'est parti Fausto Mastanale Tom Skewings Et Dan Martin Mikel Landa Les gars Qui prend les échappés Mikel il est loin En général Mikel Landa Bon allez c'est parti Du coup les gars On va passer sur Greg Van Avermaet Pardon Sur Trent Signal Spring d'Inter On va bien voir les gars Ce qui va se passer Dans cette étape Et Alaphilippe Qui est devant tout de suite A la quick step de rouler L'échappé n'arrive pas A creuser l'écart Et ouais les gars J'ai même pas fait gaffe Du coup au général À part les trois promis Pinot une 29 Alaph une 35 Quintana Bon après Quintana C'est loin Mais ok Bon l'étau C'est un peu resserré Bon devant On va il n'a pas collaboré A Fausto Ouais et quick step Qui roule tout de suite Pour Julien Ah Julien C'est une arrivée Qui peut y convenir Tout à fait Donc à voir Pour le français Même si en Si en IRL Pardon Normalement les gars Julien Laphilippe L'a dit qu'il ne jouerait pas Le général Donc on verra bien Bah oui je suis bête Les gars Ils sont beaucoup à l'avant Il n'y aura pas de points Pour le peloton Parfait On va prendre Van Avermaet Les gars Il n'y aura pas de points Pour le sprint inter Bon bah Let's go C'est parfait Allez on va se mettre ici Et on a une très bonne forme Les gars On a une bonne forme Avec On n'a pas une très bonne forme On a une bonne forme Avec Greg Van Avermaet Donc on va bien voir Allez Call de portée Je rappelle qu'on a pour l'instant Trois victoires Notre active Dont trois avec Greg C'est les trois avec Greg Les victoires Minani sera la deuxième Après les deux autres Je ne sais plus du tout Je vous avoue Je sais qu'on en avait gagné une Devant Julian Et Après je vous avoue Je ne sais plus trop Ok on a un groupe De 54 4 d'art Qui est bien 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 Distancé On a eu le bleu à tout le monde Et on va dire A Elnour De protéger Greg Van Avermaet Mais merde Mon bleu Si je ne prends pas mon bleu Ça ne va pas trop le faire Allez Aller Andro Valverde Les gars Ils sont en difficulté 23ème au classement général Ce matin L'Espagnol Il a quand même 41 ans C'est un peu normal Allez Attaque dans le groupe De tête Oui ça par contre C'est pas ouf Tac Ils jouent les points Ils jouent les points Tous Bon La tête de course Et sur le point De sortir de l'agglomération Et Olivier en calmage Là aussi C'est ça que je voulais dire Et distancé On a ça Le jeu Guita Qui a essayé de contrer Derrière Par contre là C'est pas ouf A chaque fois Ça se fait distancer C'est parti à 8 Ouais c'est pas ouf Là par contre Fausto Faut rentrer mon gars L'échappé augmente L'écart Par rapport au maillot jaune Mais aucune inquiétude Puisqu'il n'y figure Aucun favori Pour le classement général L'échappé est en train On va voir Ce qu'on peut faire Avec Fausto On va lui demander Vous savez quoi Attendez Oui ils tenteront Le bug On connait Bon est-ce qu'on peut S'il vous plaît Jouez Ça serait bien Yes Ça serait bien par contre Les gars Qui corrigent Juste ce bug Parce que c'est un peu chiant Voilà quoi Allez putain Bon allez On va demander les gars Du coup Bah ça attaquer Devant Thomas de Huyent Féché On va lui dire De collaborer du coup Et de suivre les attaques Voilà on va lui demander De pas collaborer Juste suivre les attaques A Fausto Alors ils ne sont plus que 10 Les 6 premiers coureurs au sommet Empocheront des points Pour le classement du Grand Prix La montagne Il y aura 10 8 6 Oula Oula Greg Oula Greg 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 On va reprendre le bleu les gars On va pas avoir le choix Oh là on a 23 kilomètres De l'arrivée L'avant de la course C'est à 2 kilomètres Du sommet Il faut se calmer On va prendre tout le bleu les gars On va pas avoir le choix malheureusement Mais devant on est en Fausto Je t'ai dit attaquer mon grand Oh là là Le gars J'ai dit de suivre les attaques Il les suit pas Ça sert à quoi Il ne reste moins de 20 kilomètres Avant l'arrivée Et une dernière difficulté A affronter Ce sera la courte montée Vers Villard de l'Or Bah ouais Maintenant Fausto Ça va être dur de rentrer Bah ouais les gars Je suis dégoûté Le gars Je lui ai dit attaquer Il n'attaque pas Alors on va essayer les gars De faire le gros effort Pour rentrer avec Fausto Il y a 20 secondes Il faut essayer de Simplement de reboucher ce trou Le plus vite possible Et devant s'attaquer Mikel Landa Et Vincenzo Nibali On sait qu'il est en échappé Il ne reste plus que 10 kilomètres A parcourir Et personne N'a encore réussi A faire le break Pour la victoire d'Etat Ah le gars J'ai l'impression Que ça va être un peu mort Pour Fausto Ah c'est dommage C'est dommage C'est dommage Devant Bokemo les mains Et Julien Alaphilippe Qui sont sortis Bon allez On a 11 bornes De l'arrivée Les gens On va se faire Les 11 derniers kilomètres Ensemble Ah donc là La barre bleue Voilà quoi C'est pas ouf Bon dommage Il n'y aura pas de victoire Pour Faust Thomas Nada Aujourd'hui Par contre Patrick Conrad Merci les blocs Pour réagir tout de suite Les gars Il prend la tête Du général virtuel Fais t'inquiète Mon grand On est là Bon allez les gars Moment de répit Esteban Chavez Qui a attaqué devant Suivi par Dan Martin Tout de suite C'est dommage les gars Pour Faust Thomas Nada Et je vais demander De suivre les attaques Il ne les a pas suivi Tant pis Bon allez les gars Pour le moment Pas l'attaque Je ne suis pas placé Au cas où Hayan Bernal Ou Primoz Roglic Attaque Pour suivre les roues On est en train De se refaire en bleu Ce qui est plutôt Pas mal du tout Il reste 3 kilomètres Et personne n'est encore Parvenu à prendre L'ascendant Bon oui derrière Ils sont en train Ils sont en train De faire l'effort Pour rentrer Mais bon Ils n'ont plus de gel Enfin surtout Faustos Enfin je crois Sauf Faustos Fait quand même Le gros de l'effort Derrière Pierre Roland Et Nogaine Ils n'ont rien à foutre Bon les gars Ça ne roule pas C'est ce qu'ils regardent Pour le mur final Apparemment Il est un peu dur Le mur final En tout cas Six minutes Les gars Ils sont partis Devant Ils sont partis Pour s'imposer Le belge De la Sunweb Quand je vois Binoute Les gars Je repense A ce magnifique Tour de France Qu'on a fait L'an dernier Avec lui Binoute Il va aller s'imposer Il leur a mis Une attaque Salvatrice Par contre Oui moi Je donne les bleus A personne Bon allez On a On a 3 km Un peu moins Tige Binoute Va aller s'imposer Devant Ils sont fait Une magnifique victoire Le 16ème du général Ce matin Allez les gars Là on a Les Jumbo Qui roule fort Allez Il faut suivre Allez on va s'arrêter On va prendre du rouge Allez les gars On va arriver Dans le dernier kilomètre Et ça y va Ça y va Et Yann Bernal Enfin en tout cas Thomas qui ouvre la route Pour Yann Allez Allez nous on est bien placé Avec Greg Je pense qu'il n'y aura pas d'écart Au classement général Ah Maxi C'est Roglic C'est Roglic Qui est parti Allez il faut revenir Dans sa roue Là Primoz Parfait Les derniers mètres Sont quand même Très pentus Allez on va terminer Tous ensemble Il n'y a du coup Pas d'écart Aujourd'hui Bon bah voilà On va garder le jaune Avec Greg Van Avermat Bon voilà Pas d'écart Ça n'a pas Ça n'a pas attaqué Donc c'est parfait Nous on va garder le jaune Bon toujours avec 3 secondes Et 4 secondes D'avance Sur du coup Bernal et Roglic Et du coup On partira les gars Alors la prochaine étape Avec un Et bah un 15ème Un 15ème joueur en jaune Je crois Ou un 14ème Bah non c'est C'est un 15ème joueur en jaune Il me semble Allez victoire En tout cas De 6 minutes A l'avant Pas de changement Au niveau des maillots distinctifs Bon là bravo les gars Vous avez fait une bonne étape Finir dans le top 10 Bon faut que Thomas Sanna fait 7ème Bon Je suis très satisfait On conserve le maillot jaune Si je viens de s'imposer devant Nibali Michael Landa Du coup Du coup bah les gars Pas d'écart Voilà Aucun écart Ah si on prend 4 secondes 5 secondes par rond Bon bah c'est bien On prend 5 secondes Bon c'est quasi rien Mais on prend 5 secondes du coup Classe en général On a 8 et 9 secondes Bon ça joue toujours A une modification Donc André Greipel D'accord on est toujours 63 Bon voilà les gars Du maillot à poids Ca n'a pas bougé Juste Charman Qui a pris 2 points On a toujours du coup 28 points d'avance Sur l'allemand De la Bora Trendsine En vert Toujours Maillot blanc C'est Et Yann Bernal 10 minutes 52 d'avance Sur Tadej Pocacar Timino Ce meilleur équipe On est 8ème Et le plus combatif Michael Valgren Avec 667 km Devant Voilà les gars J'espère que vous aurez apprécié Cette étape Cette vidéo Pardon Voilà On est toujours en journée Avec Van Averbat Les taux se resserrent Très clairement On verra bien Ce qu'on fera Lors du prochain épisode Les gars Prochain épisode On va regarder ce qui nous attend On va sauvegarder ça On va regarder les gars Ce qui nous attend Dans le prochain épisode On aura Grenoble La Lose Et Méribal La Roche Sur Foron Donc ce sera les gars Un très gros programme Encore une fois Donc j'espère Qui vous aura apprécié Cet épisode C'était Norex Prenez soin de vous Ciao à tous